Bonjour, je suis Maël de la PEPS et aujourd'hui on est à la résidence de Cargoat et je vais vous apprendre à faire une recette simple de crumble aux pommes. Donc pour ça vous aurez juste besoin d'un four et des ingrédients suivants. Donc pour ça on aura besoin de 125 g de beurre, 5 belles pots, de la farine donc 200 g de farine, 125 g de sucre et pour donner un peu de goût à tout ça, un petit arôme de vanille. Donc maintenant pour pouvoir faire notre crumble il faut qu'on épluche nos pommes déjà pour commencer. Donc moi je triche un peu, un économe ce serait plus simple et vous pourrez le couper en fil de lamelles mais moi juste avec la petite machine si elle se met à marcher. Et ça du coup on va le faire sur nos 5 pommes. Donc une fois nos pommes épluchées on peut directement les placer sur le plat. Donc pour ça je conseille d'en placer un peu partout assez régulièrement. N'hésitez pas à faire plusieurs niveaux avec les pommes ça permet de donner plus de goût. Moi quand je vois qu'il y a des trous comme ça on peut les laisser aussi mais j'aime bien les remplir avec plein de petits morceaux de pommes. Comme ça on fait en sorte que la pâte dresse bien en haut et qu'elle ne tombe pas trop haut. Du coup une fois le dressage fait on va pouvoir commencer à faire notre pâte. Donc pour ça il va falloir 200 g de farine. Il va falloir qu'on rajoute 125 g de beurre. Donc pour ça moi je vous conseille de laisser le beurre légèrement sorti pour qu'il soit un peu fondu parce qu'on va devoir le malaxer. Et ensuite il faut qu'on rajoute 150 g de sucre. J'ai mis un tout petit peu plus que 125 g parce que nos pommes sont un peu plus acides donc voilà. Quand les pommes sont un peu plus acides, on va ajouter un tout petit peu plus de sucre. Donc ça fait, on peut aussi rajouter, ce n'est pas obligatoire mais c'est toujours sympa pour le goût, un tout petit peu de rame de vanille. Alors mettez pas trop parce que sinon on sent que ça. Bon, une fois que du coup tous nos ingrédients sont saladiés, il ne reste plus qu'à mettre un peu la main à la pâte littéralement. Hop, on attrape tout ce qui est ensemble en fait. Le beurre, la farine et le dessus. Et on mélange. Et en fait, il va falloir essayer de faire une sorte de pâte un peu granuleuse, ce qui va donner un peu tout cet aspect au crumble. Voilà. Une fois qu'on a un aspect un peu granuleux de tout ça, c'est bon, notre pâte est prête. Il ne reste plus qu'à la disposer. Donc, pour ça, c'est ça. Vous prenez juste ça. Hop, tac, pire. On tapote, histoire d'en répartir bien équitablement un peu partout. Voilà. Une fois que le tas est dessus, moi, ce que je conseille, c'est de prendre un peu, histoire que l'on en retrouve partout. Donc, ensuite, je vous conseille de mettre tout ça dans le four pendant une demi-heure. Donc ça, à chaleur tournante. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre une demi-heure. Et voilà. Une fois que c'est fini, vous attendez une petite demi-heure et puis hop, vous avez ça. Vous laissez refroidir et vous pouvez s'arrêter avec une petite boule de glace, c'est nickel. C'était Maël de la Peps. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...